Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien de votre part, je vais très bien Alhamdulillah, bonjour, 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 bonjour C'est la semaine dernière, une vidéo sur le commerce d'achat et revente dans les voitures Mais cette fois-ci, je vais avoir une vidéo un peu spéciale sur le dropshipping et l'e-commerce Shopify aussi, donc c'est Facebook Ads Je vais vous présenter, Amir, comment est-ce qu'on a fait Facebook Ads ? Comment est-ce qu'on a fait ? Comment créer ? Comment est-ce qu'on a fait ? En fin de la vidéo, je vais vous présenter parce qu'il y a un tutoriel expliqué en détail Mais je vais vous présenter parce qu'il y a des notions et je vais vous présenter C'est vraiment détaillant une vidéo complète En fin de la vidéo, je vais vous présenter C'est quoi un compte publicitaire ? C'est quoi une campagne publicitaire ? C'est quoi des assets ? C'est quoi un pixel ? C'est quoi Ads Manager ? Je vais vous présenter en détail et on va en plus créer une campagne publicitaire ensemble Je vais vous présenter en détail et on va voir comment vous pouvez créer une communauté en Arabic Vous allez voir un produit sur AliExpress Vous allez mettre en Facebook et vous allez vous présenter en détail Vous allez voir une étape par étape et vous allez vous comprendrez Vous allez vous présenter en détail Alors, on va voir le écran et on va voir le tout C'est quoi ? LE FAIS Maintenant, allons passer la pratique Je vais voir Facebook et tú il est petit ouvre le business manager je vous le répète, c'est aussi d'adaptation je vous invite à un compte business manager les personnes qui ont créé déjà je vous demande comment vous pouvez faire c'est très simple, je vous invite le compte business manager je vous invite dans google j'ai l'écrit le premier lien sur facebook je vous invite à acci headache to business facebook donc c'est très simple donc on dirait ça ensemble donc voilà, je vais vous montrer donc voilà, je vais vous montrer donc voilà, donc j'ai choisi l'option de créer une page ajouter un compte publicitaire ou ajouter des personnes qui vont vous donner des admins dans le compte publicitaire donc la page j'ai choisi l'option de créer, c'est très très simple donc on dirait là-bas maintenant on va ajouter un compte publicitaire je vais vous montrer là donc soit vous avez déjà un compte publicitaire déjà créé mais je ne sais pas, je vais vous montrer soit tu vas demander l'accès dès que le compte publicitaire est déjà soit tu vas créer un nouveau nous avons le cas d'ici je vais vous montrer là vous allez créer un nouveau compte publicitaire donc on dirait là, créer un compte publicitaire voilà, c'est ça je vais vous montrer, je ne sais pas le leggings du pays je vais vous montrer le leggings le business account le business account donc on va en faire avec la vidéo la devise je vais vous montrer l'euro plus que ça en Europe on va dire le suivant on va en faire avec le compte publicitaire avec la page créer donc on va On va ajouter les 1 an. Alors, t'as besoin de gérer les campagnes et gérer le compte publicitaire. Voilà, on t'a affecté. Votre travail a été créé et a été ajouté à ce compte Business Manager. Remarque, pour utiliser ce compte publicitaire, vous devez sélectionner un moyen de paiement. Si vous devez en configuer un nouveau, rendez-vous dans la section moyen de paiement et ajouter un moyen de paiement à votre entreprise. On a déjà indiqué qu'un très vrai numéro de la carte banque RDL. Donc, les informations que j'ai faite, c'est très très simple avec l'étape de la carte banque. Voilà, fermez. Donc, voilà. Donc, d'abord, on a créé un compte publicitaire. Là, on a créé un compte publicitaire. Alors, on a créé un compte publicitaire et 0 personnes qui ont géré. Donc, on a un compte publicitaire et une personne qui a créé un compte publicitaire. Donc, on a créé un compte publicitaire. On a créé un compte publicitaire. Et voilà. Donc, on a créé un compte publicitaire. On a créé un compte publicitaire. On a créé un compte publicitaire. et comment est-ce que c'est une compagne publicitaire ? on va regarder le schéma ensemble et on va faire une étape par étape donc la structure de la compagne publicitaire est de 40% de ces domaines la compagne est très grande donc comment est-ce que c'est la compagne ? je vais vous donner des likes des commentaires des trafic sur notre site de la promotion d'un service d'un produit et d'autres donc la compagne est-ce que c'est la compagne la compagne est-ce que c'est la compagne je vais vous montrer des gens qui sont intéressés par la cuisine par le jardinage par le sport etc quel pays l'âge de l'âge de l'âme de 24 ans etc et qui en fait, on va dire les autres les autres sont les postes publicitaires qui vont se faire soit une photo, soit une vidéo c'est ce qui est la structure de la compagne publicitaire si vous avez fait Facebook, vous allez vous montrer cette structure de la compagne publicitaire c'est tout mais comment on va faire ? à partir du mois de février on va faire beaucoup de choses mais on va être le bon pour trouver la meilleure stratégie et la meilleure stratégie pour trouver les gens intéressés par le produit ou le service donc je vais vous montrer ce que je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer le CBO le CBO était déjà mais vous êtes dans la petite colonne et vous êtes dans la Facebook pour optimiser le ciblage sinon je vais vous montrer mais il sera obligatoire pour tout le monde à partir de février donc je vais vous montrer le CBO ici vous voyez la structure qui est aujourd'hui sans CBO donc la compagne publicitaire c'est cette compagne qui a été fait Asset 1 Asset 2 Asset 3 vous créez les assets et vous ajoutez un budget 10$ et vous pouvez tester le meilleur ciblage ou la meilleure stratégie pour trouver le budget de communication complet donc ici je vais vous montrer le résultat l'Asset 1 30% l'Asset 2 50% et l'Asset 2 et l'Asset 2 Total Conversion c'est ça je vais vous montrer avec le CBO donc le même concept c'est le même concept avec les assets je vais vous montrer le budget je vais vous montrer l'Asset directement mais je vais vous montrer la campagne 30$ et l'algorithme Facebook va donner plus de budget pour le ciblage qui performe le plus donc je vais vous montrer l'Asset 2 ou l'Asset 2 ou l'Asset 2 qui mettraient le budget plus de l'autre et nous aurons un total de conversion donc c'est le modèle qu'on utilise donc au lieu de vous montrer le suivi si vous avez vu le cas ou l'Asset 2 ou l'Asset 2 on va mettre l'Asset 2 ou l'Asset 2 le robot il va mettre tout donc donc je vais vous montrer le compte Ad Account je vais vous montrer un store Shopify qui est le prix 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 donc l'Asset 2 donc c'est le prix qui est le prix qui est le prix qui est le prix qui est le prix de la publication de la publication de 2000€ jusqu'à juin voilà voilà chaque publication comme l'Asset 2 donc on va mettre le site et on va mettre le prix du produit qui est le prix donc voilà on va mettre l'Account donc on va mettre le prix donc on va mettre le prix donc 827 000 personnes au salatoire donc l'Amount qui est le prix de 2000€ l'impression est le prix que on va mettre le prix donc on va mettre la pub et Links est le prix sur le lien qui est le prix on va mettre le prix donc ici on va mettre age et gender donc on va mettre 5% et 40% de les 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 18 et 34 ici on va mettre les 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 des les 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 que 僕 les c'est ça c'est ça donc c'est la localisation des publics de l'Ontario c'est le nom de la France le pixel en gros c'est les gens qui ont déjà trouvé le site d'ailleurs maintenant on va voir Facebook on installe un pixel DM sur Facebook tu vas targeter ces gens qui ont déjà trouvé le site parce qu'ils sont déjà intéressés au produit d'ailleurs c'est une valeur sûre pour le site et à cette fois il va falloir un petit peu j'ai déjà vu le site soit qu'ils ont déjà vu sur le site soit qu'ils ont déjà vu soit qui sont satisfaits donc pour moi il tient un valeur c'est une valeur sûre c'est le pixel c'est le pixel donc comment il est le pixel c'est le page view c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice 12.4K vue content c'est un peu d'application à l'application qui s'est rendu compte à l'application et qui s'applent pour avoir un peu de temps c'est un peu d'application que les gens ont reçu c'est un peu de temps ici, un peu d'application qui s'est rendu compte la partie de l'écran et qui s'écrivent les informations ou les paypal ou les gens qui s'applent les achats les achats d'abord, nous allons nous allons vous montrer les éclats que j'ai déjà créés en utilisant ce pixel comment on va dire Facebook qui s'applent les gens qui s'applent les gens qui s'applent les pixels pendant les 180 jours Facebook qui s'applent les gens qui s'applent les 180 jours qui s'applent l'algorithme qui s'applent un autre exemple c'est le look like c'est le look like car il y a Facebook qui s'applent un audience qui s'applent qui s'applent qui s'applent qui s'applent dans les prochaines publicitaires qui s'applent et qui s'applent tout le monde et qui s'applent donc vous allez les gens qui s'applent les publicités donc voilà il y a 3 ongles les 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 ongles au animaux et le dans lecast la chaîne les ongles ils ont quelque chose un budget On va avoir un temps que je vais acheter C'est une conversion de la chambre On va avoir 25 euros par jour C'est la conversion C'est déjà un travail pour moi Et on va avoir un travail Dans l'e-commerce, il y a deux compagnies C'est la conversion et la conversion La conversion est celle qui s'utilise avec les pixels que vous avez déjà Donc, c'est la conversion qui s'est intéressé à la personne qui s'est intéressé Mais la conversion C'est la conversion qui s'est acheter à quelqu'un On va vous montrer un exemple Donc, il y a une compagnie qui s'est intéressée Donc, voilà On va dire qu'elle est active Elle veut dire qu'elle est active ou pas active Elle veut dire qu'elle est active ou pas active Elle veut dire que le budget est délire Donc, 1,25 euros par jour Elle veut dire qu'elle est riche Donc, il y a 362 personnes Les impressions On va avoir un travail avec la pub 606 fois Elle veut dire qu'il y a un prix Il y a un prix qui s'est délire Il y a 37 euros par jour On va avoir un autre exemple On va avoir un autre exemple Donc, on va avoir une conversion On va avoir un prix On va avoir un prix On va avoir un prix Donc, si on a un prix On va avoir un prix On va avoir un prix Il va avoir un prix On va avoir un prix On va avoir un prix On va avoir un prix Car comme on va avoir un prix On va avoir un prix Et on va amorquer Donc, ici, je vaisiner S dots In total On va avoir un prix On va mettre 1 Et 8 pushes Indonesia On va mettre her Donc, ici on les On va出er St superpower donc j'ai mis 157 command et 8000 clics sur le lien rien de Facebook qui a besoin d'autres l'ouvriers qui ont travaillé aujourd'hui on va commencer à l'adset aujourd'hui on a fait l'adset donc voilà 1834 voilà c'est le lien c'est le lien c'est le lien l'adset c'est l'adset c'est ce qui a l'adset ou pas et tu sais pourquoi ce qui a l'adset c'est l'adset c'est l'adset avec ce qui a l'activité donc c'est l'ambiance C'est l'adset c'est l'adset les résultats les sensations ce qu'on a pris vous pouvez vous dire que vous pouvez vous dire comment est-ce que c'est le résultat les impressions que nous avons déjà fait mais c'est ce que nous allons faire donc l'amount spent l'end, l'end, le salaire donc voilà, nous allons mettre l'outre c'est les créateurs de vous donc nous allons mettre l'outre la création de vous-même donc c'est ce qui n'a pas fait 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 je vais vous présenter le business manager je vais vous présenter le gestionnaire de publicité voilà donc je vais vous présenter les compagnies publicitaires sont déjà mis en compte c'est normalement je vais vous présenter le chiffre je vais vous présenter donc ici je vais vous présenter c'est quoi l'objectif de la compagne voilà, choisissez votre objectif donc puisque nous avons un site e-commerce ou un store Shopify donc qui m'applique l'objectif de notre ou la conversion donc il va y avoir la pub c'est un objectif de notre donc qu'il y a d'autres objectifs bien sûr le trafic etc l'autorité de la marque mais ce qui est pour nous c'est la conversion donc c'est la conversion après d'autres options je vais vous présenter le nom de la campagne c'est la conversion voilà, on se met la conversion attend on est là en majuscule conversion donc là il y a deux choix soit créer un test par répartition entre les désactivés soit optimisation du budget de la compagnie donc là c'est le CBO il y a des réponses donc là il y a deux choix de désactiver ou d'activer mais à partir de février qui m'applique c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire donc le budget de la compagnie donc avec deux choix soit budget quotidien soit global nous allons faire le quotidien donc nous allons dire nous allons faire 3 ciblages donc 3,7 donc dans le domicile nous allons lancer un nouveau produit vous allez tester donc nous allons faire beaucoup donc nous allons dire 5 euros pour chaque ciblage donc le total c'est 5,3 et 15 donc nous allons dire 15 euros donc voilà on va dire continuer voilà donc ici le pixel nous allons faire le pixel on ne va pas le créer maintenant donc là à gauche il y a le schéma qui vous aurez la compagnie il y a la compagnie il y a les assets il y a la compagnie le ciblage et ici il y a la publicité les créations les assets voilà donc ce qui va nous faire ici il y a la compagnie donc ici nous allons vous montrer l'audience personnalisée au moment où vous n'avez pas le compte mais vous n'avez pas le compte ou le compte déjà vous allez vous montrer les pixels ou le look que vous aurez déjà enregistré mais puisque le compte nous allons faire donc nous allons vous montrer voilà un deuxième lieu ici nous allons voir ici c'est un exemple en français donc l'âge quand vous avez vu ici il y a la compagnie d'audience c'est un peu donc l'âge on va faire modifier par exemple 18 euros 35 voilà donc il y a 18 millions et il y a 17 millions personne donc il y a 18 n il y a 18 il y a 18 il y a 18 les filles elle va te retene c'est plus il y en 18 c'est plus ou il y a 18 il y a 18 il y a 18 les c'est plus on va voir lesnuies donc on va voir les stimes qui sont et les les Donc, ça va être par exemple fashion Je vais ajouter ça Je vais ajouter ce genre sportwear Je ne sais pas Voilà, sportwear Je vais ajouter ça Je vais ajouter des marques Je ne sais pas, sport Gym Shark Je vais ajouter quelque chose Je vais ajouter des marques Je vais ajouter des marques Des marques Un like Un like Un adidas J'avais pas compris ta demande Ah, c'est quoi C'est quoi Donc, c'est le leggings Je vais ajouter quelque chose Oui, oui, ça va Le leggings Un like Donc, on a tous les deux Les deux Les deux Les deux Les deux Les deux Donc, si on a essayé de mettre le maximum Dans les deux Les deux Les deux Les deux voilà donc et après qu'on a fait 3 à 7 mais d'abord je vais vous montrer une autre ciblage on va faire le meilleur ciblage mais d'abord je vais vous montrer comment ça se passe donc je vais vous montrer la langue donc on va faire le français on va faire le français voilà c'est tout connexion donc on va faire le connecter donc personnes qui aiment votre page amis de personnes qui aiment votre page applications etc donc on va faire le choix donc ça fait enregistrer cette audience je vais vous montrer enregistrer enregistrer et on va continuer donc on va continuer on va faire la page facebook on va faire la pub la page instagram donc on va faire les pubs donc on va faire Facebook et Instagram en même temps vous voyez ? c'est l'avantage de Facebook et Instagram donc on va faire le format donc on va faire 3 formats carousel, images, vidéos et la collection on va faire les images c'est plus simple donc on va faire des images c'est plus simple voilà donc voilà donc voilà on va faire les produits qu'on va faire c'est plus simple et on va faire 3 photos donc on va faire un trait un trait un trait On va enregistrer l'image, bureau, les d'argent, ajouter une image. Après, on va enregistrer en Photoshop, mais on va enregistrer rapidement. On va enregistrer le texte, je ne sais pas, on va enregistrer le solde, moins 50%. Après le texte, il faut bien les préparer, je ne sais pas, mais il faut vraiment bien préparer le texte. Il y a quelque chose qui accroche et qui va enregistrer le texte. Donc, on va enregistrer 50$ ou je ne sais pas quoi, disponible ou un truc du genre. On va enregistrer, on va enregistrer le texte beaucoup. Donc, on va enregistrer le titre, voilà, Leggings de meilleure qualité, je ne sais pas quoi. Je vais mettre une description là-dessus, parce qu'on va vraiment dérouler l'étude là-dessus. Je vais enregistrer un exemple. Donc, le site web ici, on va enregistrer maintenant le site web d'hier, www.leggingsfrance.fr. Voilà. On va enregistrer le site. Voilà. Call to action. On va enregistrer les options que vous avez. Donc, que ce soit profiter de l'offre, obtenir un devis, obtenir des horaires, etc. Donc, on va enregistrer le texte. On va enregistrer, voilà. Donc, vous avez qui vont enregistrer la pub, le titre est dans la description, oui. Il y a ici le site, et il y a ici la description. Il y a ici le bouton Call to action, la description. Voilà, il y a ici le bouton « call to action » ou « acheter ». Voilà. On va enregistrer le pixel, etc. Vous allez enregistrer le texte. On va enregistrer les informations. On va enregistrer. On va enregistrer. En général, Facebook est actuel pour activer la publicité Il faut faire un petit contrôle car tu n'as pas besoin de l'apprentissage ou un produit qui n'a pas besoin de l'échec Après, il y a un alternatif qui te dit qu'il soit la pub est refusée ou qu'il est actif Donc, il faut trouver le feed d'hier sur la page pour voir qu'il est actif et il faut donner un alternatif pour vous donner des choses Voilà, ce sont les Facebook Ads qui ont été faits Ce n'est pas un truc compliqué parce que tu as des gens qui ont des gens depuis un temps et tu comprends surtout les techniques que j'ai choisi Donc, c'est vraiment un truc qui est en train de vous et que vous avez des impressions, des P.M. etc. Ce sont des trucs qui sont vraiment d'accord avec vous et vous abonner à votre avis Ceci d'autres, l'anglais et le français vous pouvez vraiment apprendre aujourd'hui car nous n'avons pas de contenu de la chaîne Facebook Ads donc vous pouvez apprendre en faisant un peu Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté d'e-commerce sur le groupe Telegram Vous pouvez ouvrir le lien dans la boîte de description Je pense qu'il y a des gens qui nous font vraiment qui nous font vraiment plaisir, qui partagent des astuces, des conseils, etc. Les stories, c'est qu'il y a des gens qui ont avancé dans le dropshipping de l'e-commerce et qui ont des gens qui ont des débutants et qui ont des problèmes Donc voilà, vous avez des questions, vous pouvez partager avec moi, des astuces, etc. L'agriculture, c'est le groupe, sur le Telegram, vous pouvez vous abonner Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous laissez vous abonner Mais si vous avez des questions, vous pouvez vous abonner sur Youtube Donc laissez-vous sur les commentaires, vous abonner à des sujets jédits En ce qui concerne un site de Shopify, le e-commerce, le dropshipping L'agriculture, laissez-vous lire les commentaires dans les commentaires On va voir la prochaine vidéo que je vais vous abonner Et voilà, je vais vous abonner à la prochaine vidéo Je vous abonner à la prochaine vidéo Et je vous abonner à la prochaine vidéo Bye !